Du côté droit, Lefebvre pousse plus loin pour Rioux dans le coin. Rioux à Lefebvre, le long de la ligne bleue. La passe à Hoffman, devant pour Philippi, le tire. Arrête Ozean deux fois avec la jambe à gauche et le but ! Stelbu à Ocho ! Thomas Philippi à force de travail. Loge la rondelle à la gauche du gardien Ozean. Et les remparts ouvrent la marque ce soir au cas des FFC. Un 21e pour le patineur tchèque des remparts. On va reprendre entre Hoffman et Strutters à la mise en jeu. Bourque au point d'appui gauche à Lefebvre. Son tir et le but ! Axel Rioux fait dévié habilement le long tir des poignets de Martin Lefebvre. Derrière Calogian et c'est 4 à 2 de marque. Ozean, on reprend entre Aimon et Hoffman à la mise en jeu. Gagné par l'Océanique. Boutette et Rioux bataille pour la rondelle dans le coin. Beau travail d'Axel Rioux. Garde contrôle du disque, revient le long de la ligne bleue. Fin de tir, rejoint Bourque. Qui revient au point d'appui à Colquen. La frappe et le but ! Ryan Colquen, un tir à la glisse. Qui est sur Paul Gardien Ozean à sa droite. Et c'est 4 à 3. Très bon travail d'Axel Rioux en échec avant. Dans le coin, à la droite du gardien Ozean. Brian Colquen. Colquen, longue remise, zone neutre pour Ince. En entrée zone à Joey Dubé. Dubé à Grenier, s'avance. Grenier le tira debout ! Alexandre Grenier loge la rondelle dans la partie supérieure. La gauche du but ! Et c'est l'égalité ! 4 à 4 ! Un superbe tir d'Alexandre Grenier ! Et Joey Dubé a repéré son coéquipier complètement seul à l'entrée du territoire. Grenier s'est amené dans l'enclave. La manœuvre. Lefebvre à Barnard. Barnard transversa le zone neutre pour Offline. C'est bien fait. Dans le territoire de l'Océanique. Frappé par Struthers. La passe d'avant et la main ! Mercos en Flandre ramène la rondelle au filet. Et le disque dévie sur le joueur de l'Océanique. Avant de pénétrer derrière Carlosiane. Un quatrième but en troisième période. Et les remparts reprennent les devants pour une deuxième fois ce soir. C'est 5 à 4. Écoutez la foule au Coliseu. Juste auparavant, Mercos en Flandre avait reçu un coup de bâton.